Alors, dans d'autres vidéos, on avait déjà vu comment faire parfois des soustractions de nombres à deux chiffres. Alors, là, on va essayer donc de soustraire ces deux nombres-là, de faire l'opération 83-25. Alors, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu y réfléchisses d'abord de ton côté. Voilà, maintenant, en supposant que tu as déjà essayé de le faire, on va le faire ensemble et on va le faire même de plusieurs manières pour être sûr que tu comprennes bien. Alors, probablement, tu as fait comme on a fait d'habitude, c'est-à-dire que tu as procédé en colonne. En fait, là, le chiffre qui est à gauche, celui-ci en vert, c'est le chiffre qui indique le nombre de dizaines. C'est la place des dizaines, ici. Et puis, dans la colonne de droite, celle-là, en rose, c'est la place des unités. Ça, je pense que maintenant, tu le sais très bien. Voilà, donc, tu as probablement commencé par essayer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de soustraire d'abord les unités et ensuite de soustraire les dizaines. Le problème, c'est que tu as dû t'en rendre compte. Ici, tu dois faire 3 unités moins 5 unités. Donc, ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire directement comme ça, puisque si tu n'as que 3 unités, tu ne peux pas en enlever plus que 3. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est utiliser les dizaines. Ici, j'ai 8 dizaines. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever une. Je vais enlever une dizaine. Donc, si j'en ai 8, maintenant, je n'en aurai plus que 7, puisque j'en ai enlevé une. Et cette dizaine, je vais la considérer comme 10 unités. Donc, je vais la mettre dans la colonne des unités. Donc, je prends une dizaine dans la colonne des dizaines et je la considère comme une unité. Donc, dans la colonne des unités, du coup, je vais avoir 10 en plus. Donc, au lieu d'avoir 3 unités ici, je vais en avoir 3 plus 10, c'est-à-dire 13. Donc, je vais avoir 13 unités maintenant. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai pris une dizaine dans la colonne de gauche et que je l'ai considérée comme 10 unités que j'ai placées dans la colonne de droite. Alors, tu vois que là, maintenant, tu peux faire la soustraction colonne par colonne, puisque tu as 13 unités à cette place-là et tu dois en enlever 5. Donc, ça, tu peux le faire. 13 moins 5, ça fait 8. Donc, ça, c'est la première colonne. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans la colonne des dizaines. Donc, on a maintenant non pas 8 dizaines, puisque j'en ai enlevé une. Ici, on a 7 dizaines et on doit en soustraire 2. On doit en enlever 2. Donc, on va se retrouver avec 7 moins 2 dizaines. Et 7 moins 2, ça fait 5. Voilà. Donc, tu vois que, finalement, on a réussi quand même à faire cette soustraction-là. Le résultat, c'est 58. Donc, 83 moins 25, ça fait 58. Alors, je vais le refaire, mais d'une autre manière. Enfin, tu vas voir, on va le faire de deux manières encore. Et tu vas voir que, finalement, c'est la même chose, mais juste écrit de manière un peu différente. Alors, quand je regarde le nombre 83, 83, c'est 80, c'est 8 dizaines, plus 3 unités. Alors, je vais écrire le nombre 25 de la même manière. 25, c'est 20, donc 2 dizaines, plus 5. Alors, maintenant, je vais soustraire de cette manière-là. Alors, quand j'enlève, il faut faire attention, en fait, il faut l'écrire un peu différemment, parce que là, on dirait que je n'enlève que 20. Alors qu'en fait, si je veux enlever 25, il faut d'abord que j'enlève 20, et puis que j'enlève aussi les 5 unités, évidemment. Donc là, on va plutôt écrire ça comme ça, ici. On va mettre un moins ici. Voilà. Alors, du coup, je peux essayer de faire, comme d'habitude, en colonne, là. Là, je ne vais pas pouvoir enlever 5 unités si j'en ai que 3. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre 10, ici. Donc, si je prends 10, je vais, en fait, me retrouver avec 70. Si j'ai 8 dizaines et que j'enlève une dizaine, eh bien, j'en ai, j'ai plus que 7 dizaines, c'est-à-dire 70. Et puis là, du coup, il ne faut pas que je change le nombre. Si je fais 70 plus 3, tu vois, ce n'est pas 83. Donc, il faut que je rajoute les 10. Donc, je vais rajouter 10. Et en fait, j'aurai donc 10 plus 3, ça fait 13. Remarque bien, j'ai toujours le même nombre, puisque tout à l'heure, j'avais 80 plus 3. Maintenant, j'ai 70 plus 13. Et 70 plus 13, ça fait 83. Donc, c'est toujours le même nombre. Alors, maintenant, je peux procéder en colonne. 13 moins 5, ça me fait 8. Et puis là, j'ai 70 moins 20, donc 7 dizaines moins 2 dizaines, ce qui fait 5 dizaines, donc 50. Voilà. Alors, maintenant, là, ce que j'ai ici, c'est 50 plus 8. 50 plus 8, puisque là, j'ai 13 moins 5, ça fait 8. Donc, ici, c'est un plus qu'il y a. Et heureusement, c'est exactement la même réponse que ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Alors, on peut le faire d'une autre manière encore. Alors, je peux très bien dire aussi que 83, c'est 8 dizaines plus 3 unités. Et de ça, je dois enlever le nombre 25. Donc, il faut que j'enlève 2 dizaines. Donc, je vais faire moins 2 dizaines, déjà. Et puis, il faut que j'enlève aussi les 5 unités, qui sont celles-là. Donc, moins 5 unités. Alors, maintenant, j'enlève une dizaine. Donc, j'en avais 8. Il m'en reste 7. Et cette dizaine-là, je la considère comme 10 unités. Donc, je vais rajouter 10 unités aux 3 unités qui sont là. Donc, je vais me retrouver avec 13 unités. J'ai 13 unités. Je dois en enlever 5. Ça me fait 8 unités. Voilà. Alors, maintenant, je vais compter les dizaines qui me restent. J'ai, finalement, 7 moins 2 dizaines, c'est-à-dire 5 dizaines. Voilà. Et donc, finalement, le nombre que j'obtiens, c'est 5 dizaines plus 8 unités. Et 5 dizaines plus 8 unités, on voit bien que c'est 58. Voilà. Donc, tu vois, en fait, ces 3 écritures représentent la même méthode. Quand on a, en haut, un nombre d'unités qui est plus petit que le nombre d'unités qu'on a en bas, eh bien, il faut emprunter une dizaine dans la colonne des dizaines et la basculer dans la colonne des unités. Ça s'appelle faire une retenue. Ça s'appelle, 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 ça